Malheureusement Marine Vallée qui n'a pas pu éviter la dernière place au saut en hauteur. Voilà Lola Sanjouan qui va entrer dans la cage donc pour son premier essai. Et qui va essayer d'aller profiter de cette occasion pour aller chercher ses minima. On l'a dit 65 mètres demandé, il a réalisé 65 mètres 10. Mais c'était à Saran près d'Orléans, près de là où il est licencié. Dans un petit meeting. Mais il les a fait une fois, il peut les refaire. Allez Lola Sanjouan. Au-delà des 60 il va prendre la tête en tout cas du concours. C'est bien, c'est bien. Il y avait beaucoup d'énergie en tout cas. Beaucoup d'envie dans ce premier essai. On va attendre le... Alors qu'on voit Rouguisso, c'est son dernier essai. Là c'est hyper important. Parce qu'elle est loin pour l'instant et elle peut faire beaucoup mieux. Elle doit faire beaucoup mieux. Elle doit essayer. C'est la question de Lola Sanjouan de lancé. Et ce jet est important, je vous l'ai dit. Il a été éjecté du quatuor de tête. Et c'est capital qu'il revienne dans ce carré là. Pour bénéficier d'un essai supplémentaire. Et surtout pour apporter des points à l'équipe de France. Alors il en est à 70,96. Duquemin, le britannique, à 24 centimètres, a lancé 24 centimètres plus loin à son deuxième essai. Lola Sanjouan, le deuxième performeur tout le temps français. Derrière le Rockman de France, Jean-Claude Rettel. Oh oui ! Mais est-ce qu'il est hors secteur ? Non, non, je crois qu'il est dans le secteur, mais il est à peu près équivalent. Autour des, peut-être un petit peu en dessous ou un petit peu au-dessus des 60 mètres. Mais on est vraiment, là quand on regarde, à peu près à mi-discence entre le plot de 55 et de 65. Donc on est à peu près à son niveau. 60, mais le problème c'est qu'il faudrait qu'il fasse plus de 61. Je ne crois pas qu'il y soit, non, non. Non, 76. 70 et 16 centimètres. Il est en deçà de ce qu'il a fait tout à l'heure. Il reste à la cinquième place. Et à recevoir le conseil du coach de Mimoune Cadet. Allez, allez ! Et il faut profiter de l'aspiration, là. Avec Lola Sonjouan. C'est le moment où jamais... Il faut sortir le gros G, là. Aller chercher Zayn Dukmin, le Britannique, qui est quatrième. Et il a mis tout son cœur. Est-ce que ça va suffire, Stéphane ? Ouais, j'ai l'impression. Il y a mis tout son cœur, en tout cas. La marque est allée chercher. Il faut aller au-delà de 61 mètres 23. C'est ça la question. En tout cas, je peux dire qu'il a tout donné. J'adore, moi, cet état d'esprit. Ça va être juste. Et oui, ça passe ! 61-37 ! Superbe, superbe. Voilà, cette équipe de France. Oui, 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 ça se joue à ça, parfois. Un petit point par là. Mais bien sûr. Avec le dernier essai, l'essai bonus pour Lola Sonjouan. Allez ! Oh ! Qu'est-ce qu'il nous a fait au quatrième essai ? Il est patent, ce garçon. Il est patent. Il est vraiment monté en puissance dans le concours. Vraiment, on découvre Lola Sonjouan. Et on est vraiment heureux pour lui, qui réussit vraiment un superbe concours avec ce dernier jet à 64 mètres 35. Tout près des minimas, tout près de son record. Qui lui permet de passer en troisième position. Génial, dommage, soit pas un peu plus long pour lui. Il mérite d'aller à Londres, ce garçon. On va maintenant, avec Alex, retrouver l'une des grandes révélations. En tout cas, révélations, peut-être pas, mais satisfaction, c'est sûr. On a aimé, on a aimé, on a adoré l'attitude de notre discobole. Lola Sonjouan, on va parler de confirmation. 65-10 cette année à Saran. On ne fait pas que du handball. Et on lance très loin le disque. Vous, l'Orléanais, aujourd'hui, troisième derrière des cadors de la discipline. Voilà, vous faites partie du gratin européen désormais. Oui, je suis super heureux d'avoir fait une très bonne compétition aujourd'hui. Super heureux d'avoir montré ce que c'est le disque à tous les jeunes qui lancent, qui s'y mettent dedans et qui n'ont pas forcément des résultats tout de suite. Mais je voulais leur prouver qu'on pouvait travailler, y arriver. Et c'est que le début. Vous avez prouvé aussi à Frédéric Dagé, votre copain, qu'il pouvait faire plus de 20 mètres hier au poids et qu'aujourd'hui, vous pouviez flirter avec les 65 mètres. On a l'impression qu'avec Quentin Bigot, avec vous, avec Frédéric, il y a un renouveau dans les lancers français. Oui, oui, oui. Ça fait maintenant 2-3 ans qu'on commence à faire parler de nous. Et on voit que c'est à tendance à bien monter. Et on a encore 2-3 ans pour bien éclore. Parce que c'est une discipline à maturité tardive. Et on sait qu'on est encore jeunes dans notre discipline. Et il nous faudra encore 2-3 ans pour être les meilleurs. L'objectif, les minimains pour Londres, bien évidemment. Ils sont déjà réalisés, mais pas dans la bonne compétition. Aujourd'hui, je prouve encore que je suis capable de me battre face aux Européens. Et j'espère les refaire aux France. Et après, on pensera aux 68 mètres, au record de France de Jean-Claude Rotel. Peut-être. Pourquoi pas. J'aime bien cette humilité. Merci beaucoup, Lola Sonne. De toute façon, il faut toujours être d'accord avec lui. Parce que regardez, on peut faire à 94, mais c'est pas le même morpeau type non plus. C'est pas réparti pareil. Merci et bravo. Lola Sonne, jouant.